Musique Yo tout le monde j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pokémon Et aujourd'hui les amis c'est une vidéo un petit peu spéciale Parce que pour fêter les deux cas de ma chaîne Comme je vous l'ai dit la dernière fois en vidéo C'est le projet de ma vie cette chaîne Youtube Et pour fêter du coup le dépassement des deux cas Et qui ne fera que de continuer sur cette chaîne Et d'ailleurs je tiens vraiment à tous vous remercier pour ça Avec mon poteau Mathieu ça fait plusieurs mois qu'on en discute Et du coup aujourd'hui c'est le grand jour final On va me tatouer Enfin en tout cas mon poteau Mathieu va me tatouer Mon nom Youtubeur sur l'avant bras Ainsi qu'un Pokémon et un décor derrière pour finaliser tout ça Je suis super content Ça va être insane Franchement je pense que ça va être incroyable Je suis vraiment content que ça soit en plus mon pote Mathieu qui fait ça Mathieu j'aimerais que tu nous dises un petit peu Quel matériel tu utilises Et dans quelles conditions tu utilises ton matériel en tout cas Bah comment t'expliquer c'est en fait tout usage unique tu vois Ok Donc ça déjà c'est sûr c'est surtout au niveau de l'aiguille Ok Et puis après t'es obligé de stériliser tout le plan de travail Après selon pour ta peau il y a plein de trucs à faire Ok Mais surtout le principal on va dire dans le tout pour moi c'est vraiment une question de propreté au niveau matériel Ouais comme je te disais bah l'aiguille Ok Et après bah c'est juste respecter les normes comme on nous a pris formation d'hygiène Ok d'accord Et chaque pot est différente pour tatouer en fait Est-ce qu'il y a des pots plus faciles, plus complexes, plus soft, plus durs, plus molles Ça c'est ce qu'on dit souvent ouais parce qu'il y a quand même des pots où il y a des cicatrices par exemple Ok Qui sont un peu plus compliquées à tatouer Après bah ça dépend des pots mais la plupart des pots pour moi sont quasiment pareilles Ok d'accord Même si c'est une personne de couleur ou d'accord Après des pots foncées c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus dur Donc l'encre prend mal tu veux dire Bah c'est qu'on le voit moins bien Du coup forcément t'as l'impression que c'est un peu plus compliqué à piquer D'accord Dans l'idée Et d'accord et pour que les traits soient plus foncés il faut que tu piques plus fort, plus profond Ou tu restes quand même toujours à la même A peu près c'est toujours, de toute façon c'est large tu vois mais c'est quand même à peu près à la même profondeur à chaque fois Ok d'accord Alors ça dépend tout le temps aussi forcément des oeufs Ok Si tu piques un coup ou une main ça sera pas pareil que si tu piques un bras par exemple D'accord ok Cool On va vous envoyer la vidéo et j'espère que vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce tatouage incroyable Je pense d'ailleurs faire peut-être un petit récap à la fin de la vidéo pour que je puisse vous montrer ce tatouage en détail En tout cas les amis je vous dis à tout à l'heure Let's go On va vous envoyer la vidéo et je vous dis à tout à l'heure On va vous envoyer la vidéo et je vous dis à tout à l'heure On va vous envoyer la vidéo et je vous dis à tout à l'heure On va vous envoyer la vidéo et je vous dis à tout à l'heure On va vous envoyer la vidéo et je vous dis à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 ... 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